Bonjour à tous, je vais vous montrer une technique qui permet de retirer le bruit que l'on a sur un fichier suite à une forte montée en ISO. Pour ce cliché, j'étais quand même dans la pénombre, malgré la luminosité du bâtiment, et donc j'ai été obligé de monter fortement en ISO afin de figer les gens qui descendaient l'escalier. Je vais vous montrer. Là j'ai fait 11 clichés, mais pour avoir les clichés bien nets avec les personnes qui sont figées, j'ai été obligé de monter en ISO 4000 malgré la forte ouverture, ce qui me permettait de shooter à 1,8 de seconde à main levée. Suite à ça, la globalité de mon image était nette, mais cela a généré du bruit dans l'image. Je vais vous montrer comment supprimer ce bruit à partir du moment où on prend plusieurs clichés. Donc on va faire, pas un bracketing, mais on va mitrailler le sujet afin d'avoir plusieurs clichés identiques de la chose. Là comme on peut voir, il y a le personnage qui est en plein milieu, enfin le monsieur qui descend qui est en plein milieu. Comme vous pouvez voir, j'ai d'autres clichés où effectivement la personne se déplace sur l'escalier. Et donc voilà, j'en ai vraiment plusieurs. Maintenant, je vais vous montrer, vu que j'étais à 4000 ISO, la problématique à 4000 ISO c'est que j'avais du bruit. On voit bien le côté granuleux de l'image qui est assez inesthétique. Donc on va retirer ce côté granuleux par une technique très très simple. Avant toute chose, il faut être sûr que les images soient bien alignées. Dans ce cadre-là, j'étais sur un trépied. Donc de fait, je suis bien. On peut voir quand je passe d'une image à l'autre, je reste bien aligné. En revanche, si les images ne sont pas bien alignées, dans ces cas-là, on sélectionne tous les calques alignés. On va dans édition, alignement automatique des calques. On choisit automatique, vous validez et vos calques vont s'aligner les uns avec les autres. Là, ce n'est pas le cas, ils sont déjà alignés, donc on va en profiter. Alors moi, le but, c'était que je voulais avoir ce petit personnage bien net, bien propre. En revanche, je voudrais retirer le bruit qu'il y a dans la globalité de mon image. Donc ce que je vais faire, et c'est ça, la technique est absolument géniale. Je vais cliquer sur là. Donc ma première image, c'est le personnage en plein milieu. Comme vous pouvez voir, le premier calque, en fait, celui-là, c'est le personnage qui est en plein milieu. C'est celui que je veux garder. Les autres calques, j'ai mon personnage qui se déplace. Mais je vais en fait le retirer via cette technique-là, tout en retirant le bruit. Donc je sélectionne tous mes calques. Et je les passe en calques, je les convertis en fait en objets dynamiques. Convertir en objets dynamiques. Voilà, ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de calques et qu'ils sont assez lourds. Ce sont des fichiers qui sont assez lourds. Et on va laisser le temps à la conversion de ce faire. Voilà, donc tous mes calques maintenant se sont regroupés en un seul et unique objet dynamique. Cet objet dynamique, je vais lui appliquer en fait un effet qui va rendre, enfin qui va retirer le côté granuleux que l'on a. Comme vous pouvez voir, ce côté granuleux. Alors pour ce faire, on va aller dans Calques, Objets dynamiques, et ensuite nous allons dans Mode d'empilement. Et vous allez sélectionner Médiane. Et là, ça va à nouveau mouliner. Et voilà, ce n'était pas plus compliqué que ça. Voilà, donc, ce qu'a fait l'ordinateur, c'est qu'il a finalement récupéré l'image de la globalité de mes images. En fait, c'est comme s'il les avait écrasées. Donc il a effacé les artefacts qui étaient le personnage qui se baladait un petit peu sur l'escalier. Et en revanche, si je prends ma première image que j'avais gardée en haut, qui est celle où il y a le personnage au milieu, là, j'aime bien mon personnage au milieu. Maintenant, on va zoomer dans l'image et vous allez voir la différence de bruit. Vous voyez, là, c'est extrêmement net. Je suis à, voilà, un peu plus de 200%. Et voilà l'image d'origine. Vous voyez le bruit dans l'image. Le fait d'avoir mis mes images en objet dynamique, puis ensuite d'être allé dans calque, objet dynamique, mode d'empilement et médiane, ça a permis de retirer le bruit. Donc voilà ce que j'obtiens après. Donc il n'y a plus de bruit, ou en tout cas, il y en a beaucoup moins. Plus vous aurez d'images à compiler, moins vous aurez de bruit, plus vous aurez une image qui aura cet effet net. Donc avant et après. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à détourer le personnage, ça c'est très rapide. Et de récupérer les éléments d'image qui m'intéressent. Parce que la grande majorité de cette image, tout le tour, ne m'intéresse pas. C'est vraiment ce cadre qui m'intéresse. Donc de retravailler sur ce cadre. Mais au moins, aujourd'hui, à partir de maintenant, j'ai une image qui est extrêmement propre, extrêmement lisse, et sur laquelle je peux travailler. Mais s'il s'avère que vous n'avez pas de trépied, et que vous êtes dans l'obligation de faire ce type de shoot à main levée, vous serez dans l'obligation de monter dans les ISO, afin de figer l'image, et donc vous allez malheureusement monter en bruit. Cette technique vous permet donc, dans ce cadre-là, de retirer le bruit de votre image. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. En tout cas, moi je l'utilise de temps en temps, parce que c'est assez pratique quand je pars en vadrouille, et que je ne veux pas poser le trépied, et que je veux faire ça vite, ou que je veux figer quelqu'un comme ça, sans avoir forcément à déballer tout le matériel. Je vous souhaite une excellente fin de journée, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.